Des masques et des déguisements par dizaines. Avant Halloween, ce magasin a décidé de jouer le jeu car chez lui, les clients affluent pour préparer la fête. C'est une occasion bien sûr pour le commerce de faire plus de ventes. Donc par exemple, cette semaine, on peut dire approximativement que ça coûte nos ventes de 30 à 40%. Les acheteurs sont plus nombreux et n'hésitent pas à dépenser davantage que d'habitude. C'est le cas de cette cliente. Au milieu des robes de soirée, son seul mot d'ordre est de trouver de quoi habiller sa fille le plus rapidement possible. Je suis pressée, il faut que j'en trouve. Une tenue avant 3h30. Et donc, c'est peut-être à dépenser combien ? J'en sais rien, 5000, 7000. Aujourd'hui, elle ne sera donc pas vraiment regardante sur les prix. Même chose dans cet autre magasin. Allô, ça me va ? Invité à une soirée privée, cette jeune femme compte bien se mettre sur son 31, spécialement pour l'occasion. Ça se fait qu'une seule fois par an, donc voilà. Et donc, t'es prête à dépenser combien ? Là, je suis partie sur 15 000, je pense. 15 000 francs, c'est justement ce que l'on dépense ici en moyenne pour préparer la fête. Une vraie bouffée d'oxygène pour le magasin dans un contexte économique plutôt morose. Comme ces dernières périodes sont assez difficiles, donc les événements de ce type permettent quand même d'augmenter ou de développer un peu le chiffre d'affaires. Décliner Halloween est donc devenu un argument commercial très efficace. En jouant le jeu, les commerçants du centre-ville dynamisent leur vente. De quoi, sans conteste, retrouver le...